Quand tout a commencé, c'est-à-dire quand il a fallu mettre de l'ordre, trier les mots, les lettres, les papiers, les photographies, les images, quand tout a commencé, c'est-à-dire quand je me suis demandé ce que je devais faire de l'ordre, de l'ordre murmuré le soir, la nuit, qui me disait qu'il fallait justement en faire quelque chose, en faire quelque chose comme on dit lorsqu'il y a désastre, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a toujours avec ça, avec l'ordre, quelque chose à faire. Quand je me suis demandé donc s'il fallait en faire un film, un texte, un livre, un tout ou rien de tout cela, quand je me suis demandé cela, quand tout a commencé, j'avais une phrase perchée dans la tête, une phrase que j'avais mise quelque part dans un carnet, et il y avait cette phrase que, d'ailleurs j'entends en écho, aujourd'hui qui sonne étrangement de nos jours, peut-être le son du saut de puce comme ça, entre les temps. Il y avait cette phrase de Pierre Michon, « Se coudre le masque à pleine figure, sans anesthésie. » Et trois, deux, un. Il fallait, paraît-il, se plonger au fond des yeux de Simone pour comprendre l'histoire d'Onésime, son mari, mon grand-père. Il fallait, paraît-il, comprendre pourquoi elle était devenue aveugle. Pourquoi, au fil des années, on pense voir un homme, alors qu'on ne voit que les lignes de fuite, les contours, tout ce qui nous rend avant tout silhouettes et figures, et non pas chères. Le corps de la gueule, tiens, ça pourrait commencer par là. Pour moi, c'était une carcasse, la fin d'araignes, le chemin glissant de la vieillesse, puis, à force, bien sûr, la mort. Le corps entre les planches, et la descente le long des cordes, puis la dernière motte de terre. Quand Onésime est mort, il n'y a pas si longtemps, les uns et les autres, les tantes, les oncles, ma mère, ils ont dû vider sa maison, celle qui tenait lieu de maison familiale, impasse du chant des cris. Rien de très original, vous me direz. Un vieil homme mort, une famille, une maison, des non-dits. La base épuisée des histoires, des romans, des exofictions, des documentaires, des essais, de tout ce qui maintient nos micro-histoires, tout ce qui, bien souvent, nous permet de soutenir les catastrophes incomprises du siècle d'avant. On raconte en grattant au sol, on fouille à rats des familles pour tenter d'apprivoiser l'épaisseur, la densité, la monstruosité large du XXe siècle qui nous laisse encore battants, quelque peu sidérés de vivre encore. Je vous parle là d'un livre en cours, d'un film en biais, d'un scénario bancal qui est autant une archive volontaire qu'un collage au mur. Je cherche en ce moment en faisant un film. Je cherche en écrivant un roman. Je cherche là aussi en vous parlant. Et je vous remercie sincèrement de m'écouter. Tout cela est un tout timide qui s'avance vers vous. Il n'y aura pas de fin aujourd'hui. C'est un encours qui doute autant de celui qui parle que de sa forme qui cloche. Un jour, j'ai décidé de prendre le train, de retourner un pass du champ d'écrit après sa mort et de chercher je ne sais quoi, en tout cas comprendre pourquoi mon corps, le mien, était comme arrêté par un sentiment de nudité, l'impression d'être nul comme dans un rêve. Autrement dit, nul sans s'en rendre compte alors que tout le monde se marre autour de vous. On parle souvent en histoire de la cave et du grenier, du chemin qui sépare les deux, des escaliers qui tortillent entre ces deux lieux, réels ou pas, imaginaires ou fantasmés, ces deux lieux où parfois on découvre ce qui n'a plus sa place ailleurs, pendant que les vivants vivent dans les autres pièces. C'est là, au-dessus de la tête ou au fond de la terre, au fond et dans les combles, c'est là qu'on laisse ce que l'on a pris l'habitude d'appeler les archives. Puis, vous le savez, il y a ceux qui poussent les portes, qui ouvrent les trappes, se faufilent, montent les marches ou les descendent. Il y a ceux qui ne craignent pas l'humidité des murs, les toiles d'araignées, les eaux dormantes, stagnantes, la poussière épicée. Il y a ceux qui, d'une génération sur l'autre, éternuent et se grattent plus que les autres. J'ai su très vite, par je ne sais quel biais d'inconfort ou d'inquiétude, que je serai de ceux-là, qu'il me faudrait fouiller de fond en comble les maisons qui gorgent, qui bouchent les souvenirs, qu'il faudrait, à proprement parler, un jour ou l'autre, trouver les clés. On parle désormais de psychogénéalogie, cette matière noire qui traverse d'un corps à l'autre les histoires familiales. Certaines personnes sont plus sujettes que d'autres, le ressentent plus jusqu'à sentir des douleurs physiques, des manques, des vides, des dépressions, des absences, et d'autres traversent une vie sans fantômes, sans rien pour les alerter, sans que le passé ne s'invite à table au coin du feu ou le long des fibres, des nerfs, des os et du corps. Il y a ceux qui, nous le savons tous, pensent que les combles servent à abriter pour mieux vivre et que les caves transforment les piquettes en grands crus, alors que, bien souvent, c'est tout l'inverse qui se passe. Lorsqu'on ouvre les bouteilles LAS, elles laissent soudain un rejet de vinaigre. Ça pourrait partir des archives trouvées dans un grenier et dans une cave et qui, depuis plusieurs années, creusent toujours un peu plus le fond de la cave d'une histoire familiale et envolent la toiture, soufflent les murs, jettent les tuiles, les abris et les certitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut 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 Mon grand-père Onésime a laissé des cartons en haut et en bas. Et à force de chercher, de monter et de descendre, de faire le va-et-vient entre la cave et le grenier, j'ai pu faire, comme on dit dans le langage archivistique des musées ou des bibliothèques, une sorte d'opération de récollement. Cette idée de faire un inventaire de ce qui manque, de passer en revue, littéralement, les données, les éléments, et de les remettre ensemble, de refondre une collection, une logique, une cohérence. Récollement, d'ailleurs, signifie aussi, par extension étymologique, repasser dans son esprit. Maître de l'ordre, donc. Arrivé sur la place, dans la maison, sur un coin de table, trier les souvenirs au gré des mots qui viennent. C'est comme murmurer contre des portes, des coffres, c'est comme essayer des mots de passe. À travers une liste, mot à mot, c'est la première ébauche d'une écriture. Non pas simplement ce dont on se souvient, mais chercher à contourner les images qui restent. Les souvenirs, en y accolant les premières légendes, faire l'inventaire des mots qui pendent dans la tête, qui en disent long, sur celui qu'on veut comprendre. On devrait peut-être, d'ailleurs, toujours commencer un film ou un livre en écrivant mot à mot la liste restante, celle qui fait silhouette, prendre au mot littéralement sa mémoire, et construire comme cela, à partir de cela, le personnage. Onésine. Donc, si je gratte, voilà les mots qui tombent. Mines, vitrines, dentelles, rideaux, maquettes, cigarettes blanches, cartouches, vareuses, indochines, sables et moquettes, les feuilles qui volent, le lobe, couloir, poisson volant, boire d'un trait, évasion, résistance, maquis, sous le lit, porc grillé, du sang sur les lèvres et crevices, légion d'honneur, confiture de coin, main sur la cuisse, canive dans un tronc, jaunisse, salle de bain, brioche, parachutage, bout de table, odeur de kaki, jasmin, abeille, coque au vent, sans serre rouge, melon tranché, perte rebelle, arrestation, devenir aveugle, permission, la mouche est dans le vinaigre. L'odeur du vinaigre dans la cave. Le vinaigre qu'il mettait dans les frites sur l'omelette, le vinaigre qu'il utilisait pour soigner les brûlures, le vinaigre qui a fait le mythe de la résistance, de son maquis dans la Nièvre. À la BBC, pour annoncer le parachutage des armes, pour lui, pour son maquis, pour sa résistance, cette phrase pour lui seul, cette phrase signale. Les mots répétés, cette phrase qui reste à jamais et qui façonne la mythologie familiale. La mouche est dans le vinaigre. peut-être 8, 10, 12, 9... Au départ, au tout début, en fait, je voulais filmer ou écrire. En tout cas, faire un film ou un roman qui partirait du fil, qui va de l'illusion au doute, pour arriver à une affaire de dévoilement. Mais ça ne se passe jamais comme cela quand on travaille, fouille, regarde, écrit avec les archives. Dans la maison de l'impasse du champ d'écrit, il restait beaucoup de choses encore, beaucoup de liens de matière à proprement parler. Et partir du problème qui est le mien, celui que, un jour, une tante m'a dit, Onésime n'était pas l'homme que tu imagines. Ou plutôt, Onésime n'était pas l'homme que tu as cru. Je ne sais plus très bien exactement, ou peut-être, il n'était pas l'homme qui l'a voulu faire croire. C'était dur d'essayer de me souvenir avec exactitude de ces mots. La phrase n'était pas aussi claire. Elle était d'ailleurs perdue sous les coups de frein de la voiture, le bruit craché du moteur et le vent assourdissant qui, à chaque virage, venait fouetter l'habitacle. On se parlait fort, en fin de compte, ce jour-là. Et pendant le trajet qui reliait sa maison à la gare, où je devais prendre le train, on a passé plus de temps à répéter ce que l'on venait de dire que de s'entendre tout à fait. En plus, ma tante n'a pas dû dire Onésime. Eh bien, papa, ou mon père, ou ton grand-père, je ne crois pas l'avoir déjà entendu dire Onésime, l'appeler par son prénom. Oui, elle a dû dire mon père, pour s'en dégager le plus possible, indifférencier nos appartenances, les siennes et les miennes, bien sûr, pour garder ces distances, ne pas me donner l'impression que nous étions dans une de ces conversations familiales, où on s'identifie par le tour de table dominical. Depuis ces mots, les siens, cela part donc encore des mots, je fouille. Et un ami un jour à qui je racontais cela, qu'Onésime n'était donc pas celui que je croyais ou pensais. Cet ami m'a dit bêtement, avec un sourire perché de psychanalyste, « Mais quand tu l'as su, est-ce que cela t'a étonné ? » Onésime avait été un résistant, un grand résistant, puis il était devenu militaire de carrière, il avait donc résisté aux nazis. L'histoire familiale part de cela, du mythe du héros qui, après un long détour, revient pour fonder un foyer, une famille. À 17 ans, j'allais tous les jours impasse du champ d'écrit pour le filmer, pour qu'il témoigne, pour qu'il me raconte ses faits d'armes, la résistance, pour qu'il dise avec ses mots ce que cela fait au fond du corps, d'avoir connu la guerre et d'être au fond du corps porté par l'héroïsme. « Papy fait de la résistance », ça, assurément, pour moi, ça me parle. Et dans son bureau, en feuilletant ses archives, je tombe pour la première fois sur ses cahiers d'école. Les mots, là encore, qui habitent une mémoire, sa mémoire. Il y a une erreur, cette erreur, cette faute de lui qui en dit long tout d'un coup sur mon état. Dictée, deux fautes. Le compteur, il comptait à ravir. J'étais avide de l'entendre. Et mon grand-père, surtout, prenait plaisir à me contenter. Il n'attendait pas que je le prie. Ses comptes étaient empruntés à notre petit pays, mais il y ajoutait le plus souvent quelque chose de merveilleux qui embellissait mon existence de petit garçon. Ou encore cela. Devoir, zéro faute. Les pompiers éteignent le feu. L'enfant récite sa leçon. Le chien garde la maison. La vache donne le lait. Et le tonnerre annonce l'orage. Mettre de l'ordre dans tout ce qui ne nous a pas étonnés. Mettre en ordre, en fait, l'absence de surprises ordonnées pour retrouver un étonnement. Au grenier, chez Onésime, je suis tombé, parmi d'autres affaires, fatigué sur un carton mou de petite taille, gondolé, gorgé d'eau morte, sur lequel il était inscrit, opération Brigitte. À l'intérieur, beaucoup de vide et une odeur de plastique. Une seule pochette en plastique, plutôt hermétique, qui m'a tout de suite donné le sentiment qu'onésime, mort quelques années plus tôt, avait sans doute fait un premier tri, qu'il avait remisé ces documents ici. Et à l'intérieur de la pochette, un document sur lequel on peut lire, tout de suite tamponné en rouge, très secret, et coincé dans la trombone, une série de photographies couleur Kodak. Nous sommes en 1961, en Algérie, secteur Maison Blanche à Intaya. Sur ces images, on distingue Onésime, et sur le document, c'est son écriture. Je savais que Onésime était allé en Algérie, qu'il avait fait, comme on dit désormais, la guerre d'Algérie. Je savais que, en tant que militaire de carrière, ancien résistant, ancien combattant en Indogène, je savais qu'il avait eu un rôle en Algérie, qu'il avait dirigé, commandé, encadré des opérations. Mais entre la cave et le grenier, Lorsqu'Onésime était encore en vie, lorsqu'il était assis dans le salon, ce qui comblait l'air était un épais silence. Il n'avait rien dit, il ne disait rien, et maintenant, on le sait bien, il ne dira jamais rien. Et il faut dire aussi quelque chose d'important, lorsque je suis monté dans le grenier, ce jour-là, que je suis tombé sur ce carton d'archives, je ne savais pas grand-chose de l'Algérie, de la colonisation, de la guerre, des souillures. Je connaissais le silence, ce silence froid des hommes défaits, courbés, peu fiers, ce silence qui en dit long sur les inconforts, les traumatismes enfouis, les duretés apprises que l'on lègue irrésistiblement à notre corps défendant. De 1957 à 1962, Onésime est allé quatre fois en Algérie. Il est gradé, pardon, il est gradé, il est arrivé capitaine, il est désormais colonel, quand, en ce mois d'août 1961, il commande l'opération Brigitte. Ce document, ces images, ce sont les seules traces pour moi, pour venir meubler le silence, pour pouvoir m'approcher des faits, des actes, de sa vie en Algérie, de sa vraie vie en Algérie, la vie secrète, très secrète, celle qui déjoue les événements, en même temps qu'elle les disjoint, les explose. La vraie vie, c'est-à-dire celle où l'on se bat, emprisonne, tue, torture. Les restes d'autres lettres, bien sûr, des pavés de lettres mortes, où Onésime parle de la plage, de la blancheur sidérante des maisons, de son bronzage, de la chaleur sur sa peau, de la fraîcheur de la mer, des bains, des rues somptueuses d'Alger, de la paix, oui, de la paix, qui règne, qui flotte, qui lévite, de cette paix estivale, presque festive, qui lui fait écrire à Simone, sa femme, à longueur de lettres, qu'ici, tout va bien, qu'il ne faut, non, surtout pas, s'inquiéter, qu'il est bien, qu'il va bien, qu'il est, dit-il, en pleine forme. Et ces mots, ce sont justement ceux qui firent hurler les morts, et plus tard, les damnés, les survivants, les oubliés. Ce sont justement ces semblants de paix répétés au fil des lignes qui donnent soudain une brassée de vertiges lorsque, sous les combles, on touche le fond des choses. En l'occurrence, des mots qui sautent au réel, à la gorge au veine. Car oui, de se dire qu'on est du même sang et que pourtant, du sang algérien comme le temps lui-même nous sépare. Opération Brigitte, donc. Très secret. Puis les mots frappent, eux aussi. C'est à travers eux, et ce sont les siens, je veux dire, ce sont ceux d'Onésime, c'est comme ceux-là qui l'organisent, même s'ils sont infusés, grillés par la guerre et l'ordre martial, ce sont ces mots. Et je vois à travers eux et à partir d'eux. Je cite ici l'archive. « Rechercher et détruire dans la région de Roumini tous les éléments rebelles, locaux ou de passage. Pour le mardi 29 août à 7h, mettre en place un bouclage total de la zone à traiter. » Il souligne la zone à traiter. « Dès le bouclage terminé, exploiter sur ordre, c'est souligné aussi, exploiter sur ordre, les renseignements, notre possession. Cette exploitation terminée, fouiller sur ordre, c'est souligné, fouiller sur ordre, en deux vagues successives. Dans la zone à traiter, de multiples caches ou abris ont déjà été trouvés, soit enterrés ou en superstructure, dans des ravins ou en zone découverte. Il est donc indispensable de fouiller très lentement et méthodiquement, c'est souligné également, très lentement et méthodiquement. Enfin, « Conduite à tenir à l'égard de la population, tout individu suspect est à conduire au PC dans les meilleurs délais en vue de vérification et exploitation éventuelles, c'est souligné aussi. Le démontage de l'opération sera fait en fonction des résultats obtenus et de l'ambiance. des résultats obtenus et de l'ambiance. Vous entendez là le froid, le silence de l'entresol, le silence d'Onésime. Vous entendez là, entre les lignes, le son réel, assourdissant, des portes que l'on force à l'aube, des cheveux que l'on tire et à peine le jour levé, des balles qui cognent. Le bruit d'entre les lignes. Et on dit ça, d'ailleurs, ce que je fais là. Non ? Casser l'ambiance. Ce document, il prépare, il planifie, il ordonne. C'est une projection. C'est un plan d'attaque. Au bout du document, il y a deux plans dessinés, un calque et la photographie d'une carte. Pour moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est comme un jeu qu'il y a derrière l'horreur ou plutôt avant l'horreur. Il y a un résidu d'amusement de moune, de cabane, de guerre des boutons. Les militaires sont de grands enfants qui jouent aux petits soldats. Je ne peux pas m'enlever ça de la tête. On trace sur des cartes. On fait des flèches, des frontières, des limites. Et on joue à la guerre parce qu'on a assez de naïveté pour croire que tracer au crayon sur une carte suffit à corrompre le réel, sa résistance, sa complexité qui justement a mis des siècles pour sortir de l'enfance. Et c'est ça le problème avec la réalité historique des choses, c'est qu'elles regardent, souvent impuissantes, ridées, passer des mioches avec des armes. Quand je regarde les photographies, cette série d'avant l'opération, comme on se prend en photo avant l'opération chirurgicale, avant la saignée, avant le scalpel. Avant donc, je vois des enfants devant un gros jouet. Un gros jouet tout neuf. Il l'est vraiment car cet hélicoptère a été exclusivement utilisé en Algérie pour ce type d'opération. Et c'est un mot encore qui gravite, vole, puis tombe. On peut lire une alouette à la disposition du colonel commandant le combat. Autrement dit, un mézime. Et cet hélicoptère porte un nom d'enfant. Pas d'oiseau. Nom d'enfant. Je lis dans le grenier, je lis une opération meurtrière et je vois des gosses et j'entends l'écho d'une comptine. D'une comptine que l'on dit d'ailleurs à récapitulation, parce que l'on répète et que l'on ajoute toujours quelque chose, encore une chose, jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement du rythme. Et là, en l'occurrence, si on tend l'oreille, si on sort de l'enfance et que l'on entend de fond en comble, c'est bien le chant de cette opération, de l'opération Brigitte, la chanson d'un dépouillement, d'un corps que l'on met à la souffrance, d'un corps qui se fait véritablement, progressivement, déplumé. Où est-ce moi ? Est-ce le son tordu des choses ? Mais au loin, sous les pales de l'alouette, sous le bruit d'orage des hélices et de l'hélicoptère, là où se tient Onésime, j'entends la comptine comme un ordre. Comme une main qui pointe l'ennemi que l'on capture, que l'on vise, que l'on déplume, autant qu'on le torture. Vous vous souvenez ? C'est et la tête, et la tête. Et les yeux, et les yeux. Et le cou, et le cou. Et le dos, et le dos. Et la queue, et la queue. Onésime n'a jamais rien dit. Il est mort sans rien dire, ni de l'opération Brigitte, ni des autres. Il n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie. À côté de ce carton, il y avait un autre document similaire, qui est le récit similaire aussi d'une autre opération, une opération qui s'appelle Bruno. Elle aussi dans le sud de l'Algérie, mais quelques mois plus tôt. Et en voyant ce carton, je me suis rendu compte d'une chose simple, évidente, de ces évidences d'ailleurs qui troublent, qui mettent à mal le temps, qui vous font dire que vous étiez aveugle, justement. Je ne m'étais pas demandé pourquoi ce nom ? Pourquoi donner un tel nom à cette opération ? On le sait, les gamins qui portent les treillis et les képis jouent avec les noms et les mots qu'ils portent, comme les météorologues avec les ouragans anonymes. On nomme, on dénomine, pour être exact, si certains y vont dans le léger, le dur, ou le pathos, little boy, bison, attila, licorne, tempête du désert ou plomb durci. On nomme pour s'arranger, pour se donner du cœur à l'ouvrage, pour y croire et pour pointer la chronologie, pour entrer dans l'histoire. Nommer, c'est conquérir, on le sait très bien. Et les opérations, c'est bien souvent pareil. On nomme pour la victoire à venir ou parfois pour en dire beaucoup, beaucoup sur l'envers, sur le non-dit justement, sur l'état dans lequel on se trouve. N'oubliez pas d'ailleurs que l'État français, dernièrement, pour le Covid-19, est entré dans l'opération Résilience. Opération Brigitte, d'un côté, opération Bruno, de l'autre. Pour la deuxième opération, qui serait une autre histoire, c'est simple, facile pour moi. Bruno, c'est le seul fils d'Onésime, c'est le nom du seul fils d'Onésime. Mais Brigitte, il n'y a aucune Brigitte dans la famille, de près ou de loin. Ou de loin. C'était sans compter la cave, au récollement, à la chemise en carton, on trouvait plus tard, bien plus tard, dans la cave, une chemise cartonnée qui ne contenait que deux documents, un en allemand, un autre en français, une lettre en allemand et une traduction faite par une inconnue. Cette lettre date du début de l'année 1961, soit quelques mois avant l'opération, en Algérie, l'opération Brigitte. Elle est adressée à Onésime. Je vous lis là la traduction. Je vais la lire justement pour faire ce que l'on dit, comme on dit passer le temps, car c'est lorsqu'on écoute une histoire d'archives de fond en comble qu'on peut laisser planer un doute, mettre de l'ordre et s'étonner, ranger sa chambre. Je vais la lire et je me souviens du fantôme des platanes ce soir-là, comme une lignée de gifles. Très honoré, monsieur. Cette lettre que je vous écris vous causera peut-être pour la plus grande part du souci, et aussi, je l'espère, un peu de joie. Vous n'auriez jamais pensé qu'après 15 ans, votre propre fille vous écrive. Et d'abord, j'estime nécessaire de me présenter à vous. Je me nomme Brigitte Barbara Rainbold. Je mesure 1,56 m, j'ai des cheveux blonds, châtains et les yeux bruns et je suis né le 9 décembre 1946. Mon nom de famille devrait être Greiner, mais ma mère s'est mariée en 1949 et mon père actuel m'a alors adopté. Et maintenant, je vais vous raconter comment j'ai appris que vous étiez mon père aimé. Toute la famille était sortie. En cherchant quelque chose dans une armoire, le livret de famille m'est tombé entre les mains et j'ai vu que j'étais déjà au monde depuis trois ans lorsque mes parents se sont mariés. C'est alors que, par hasard, je rencontrais mon ancienne camarade d'école qui me dit tout net que j'étais la fille d'un Français. De ce jour, mon caractère changea immédiatement. J'eus continuellement des discussions avec ma mère. Et c'est là qu'au milieu des larmes, j'ai eu la confirmation de ce que m'avait dit ma camarade. Pendant plusieurs jours, je ne cessais de pleurer. comme ma mère avait été mise au courant par ma grand-mère, cela lui portait un coup terrible. Elle me dit aussi que la faute qu'elle avait commise autrefois, jamais plus, elle ne la referait. À cette occasion, elle m'a confié qu'elle avait encore de vous des photos et des lettres. Et j'ai tout trouvé. Lorsque j'ai vu votre photo, j'en ai été bouleversé. Car vous et moi, nous nous ressemblons étrangement. Et je dois vous confier qu'au premier coup d'œil, vous m'êtes sympathique. Tous les traits de mon visage, je les ai hérités de vous. Dès que j'ai eu votre adresse, j'ai eu le vif désir de vous écrire. Je souhaite vivement que vous me répondiez et que vous m'envoyiez votre photo. Vous pouvez écrire en français à la machine sans quoi je ne pourrais vous lire. Surtout ne vous méprenez pas sur tout ceci. Ne croyez pas que je vous juge mal. Je pense toujours que vous avez un pressentiment de cela. Si vous me compreniez mal, alors tout ceci serait vain. On n'en parlerait plus. Et maintenant, j'attends avec impatience votre réponse. Il y a trop à dire pour tout écrire la première fois. Jusqu'à la prochaine fois, je reste avec mes meilleures salutations. Brigitte Rainbow. Rainbow. ... 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